Musique Connu dans le secteur artistique, surtout dans la peinture, l'artiste praticien Pape Goracek Digueuse a fêté ses 20 ans dans le domaine de l'art. Dans ses oeuvres, souvent, l'artiste met en avant l'humanisme car, selon lui, il est à l'origine de tout. Selon l'adage, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une verticale source d'inspiration pour Pape Goracek Digueuse, l'une des premières personnes à réaliser des oeuvres dont l'origine viendrait de ses plus grandes découvertes. Je vous remercie à vous tous d'être là pour nous soutenir, pour nous accompagner. Également, M. le consul, M. Avraman Khaïta. Donc, je pense que tout a été déjà dit. Par exception, j'ai fait une toile qui est intitulée « L'empreinte du colonel Bertram ». Que cet acte m'a beaucoup touché. M'a rappelé le trentaine d'air en flamme. L'art, ce n'est pas toujours seulement des couleurs ou bien faire des techniques, mais aussi, des fois, il faut essayer de sensibiliser la société. C'est pour ça, aujourd'hui, on a créé le franco-sénégalais parce qu'il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a le respect. C'est ça qui fait vivre le monde. Donc, c'est pour ça aussi, je me suis inspiré sur ce geste du colonel qui me rappelle. « Trentaine d'air en flamme », c'est une histoire historique qui est passée au village de Wallo en 1968-1948. C'était des femmes qui ont réfugié d'être violées et elles se sont brûlées. Donc, ça, c'est la fierté. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, vraiment, ce que je veux faire, c'est de vous remercier et de vous dire, bon, il y a les prix, il y a tout là. Donc, on va commencer le premier message. Selon lui, pour construire un monde meilleur, un monde de paix et de solidarité, nous devons cultiver le sens de l'équité, du respect vers son semblable, mais aussi cultiver la non-violence. Une chose que confirme des personnes venues visiter le travail mis en place par ce Sénégalais. Une chose que confirme Sophie Carapon et Florence, toutes les deux artistes plasticiennes. On est conçu là du Sénégal pour nous présenter les œuvres. Il y a un comité de sélection qui reçoit plusieurs propositions et qui sélectionne des pièces. Et donc là, on a reçu cette pièce parce qu'elle était parlante, il y a eu des matchs artistiques. Il y a aussi, en-delà de la forme de l'œuvre, il y a aussi un fond et un discours et un message à faire passer. Et voilà, du coup, tout le monde était à peu près unanime dans le comité de sélection pour sélectionner cette pièce parmi les autres. Celui-là, il est dur. Moi, je l'aurais appelé coup de cœur, mais en fait, c'est un cœur blessé. Donc, on ne sait pas trop par quoi il est blessé. Il y a beaucoup de rouges, il y a beaucoup de sang. On ne sait pas si c'est une nourriture amoureuse. On ne sait pas si c'est dans le monde quelque chose qui souffre. Comme la pandémie qu'on a eue et tout ça, ça pourrait être un cœur blessé. Remercier M. le Consul d'être venu au nom du collectif franco-sénégalais. Nous sommes très honorés de sa présence ici. Nous sommes fiers de représenter ce stand franco-sénégalais. À travers la culture, on peut dire que c'est un acte contre la violence. C'est un acte pour aller vers l'avant, de rencontres, d'échanges et pour faire d'autres projets aussi ensemble. Je suis très honorée de votre présence aujourd'hui, M. le Consul, et de votre soutien dans cette démarche. C'est important pour nous. Je suis très fière d'échanger entre nous. C'est cette amitié qui est faite de partage, d'échanges sur des cultures différentes, mais qui se rejoignent au travers de notre pratique artistique et qui finalement nous permet des échanges très riches ensemble. Pour ses 47 ans, l'artiste compte s'ouvrir avec la communauté sénégalaise pour hésiter les gens à être plus attentionnés, mais aussi de respecter le travail. Car le temps n'attend personne. Et le temps est là pour l'humanité, mais également pour les personnes qui veulent vivre. La nature aussi nous présente le coup de cœur, car étant le moteur de l'humain. Ouais, mais bon, c'était très compliqué. Mais bon, on n'avait pas le choix. Parce que bon, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, bon, il y a des problèmes, mais bon, ça va quoi. Non, ma vie artiste et l'événement qui m'a marqué, c'est en 2002, quand j'ai créé la toile des lions, quand j'ai dit les lions du Sénégal, une toile, après, bon, j'étais en qualification, bon, c'est ça qui m'a, bon, aussi, bon, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est à ce moment-là que je suis lancé aussi dans la peintude. C'est à ce moment-là que j'ai la confiance envers moi. Mes tableaux, ça part de la vie, qu'on est, moi, je m'exprime dans la nature. Voilà, donc, bon, c'est des aspirations qui viennent et bon, je m'exprime. Bon, le thème de ce Venissage, c'est vers une nouvelle ère. Voilà, c'est un thème que j'ai, tu vois, que je me suis, que j'ai décidé de travailler là-dessus parce que je vois que le monde, c'est quelque chose qui tourne, qui tourne chaque temps à sa génération. Voilà, donc on va vers une nouvelle ère toujours. Depuis 2004, je suis international, 2005, je pense, oui, parce que j'ai fait beaucoup d'expression partout en Europe. Mais ça aussi, bon, c'est normal parce que c'est le monde. Normal, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde, que tout le monde essaye de découvrir qui est greuse, quoi. Si on peut dire, bon, on est un peu, on peut ignorer, bon, pas ignorer, peut-être, bon, c'est le problème de, de, des informations, mais aussi, on a besoin aussi que l'émissaire aussi et prendre attention aux artistes de la diaspora, pour les subventions au niveau des consulats. Voilà, donc, voilà, parce que donc aussi, ça aussi, bon, il n'y a pas de budget disponible pour tout ça, quoi. Alors que ça aussi, c'est important aussi. Le projet de gueule, c'est toujours être artiste, c'est toujours essayer d'évoluer, d'avancer, essayer de satisfaire mes amis, mes frères qui me suivent, qui me croient, qui croient à mon travail. Voilà, donc, c'est ça, donc, ben, actuellement, on a beaucoup, on a beaucoup d'expositions qui doivent venir, comme, par exemple, on a, je dois aller en Suisse, Belgique, etc., Etats-Unis, tout ça, quoi. Et durant la période de la pandémie du Covid-19, Fab Gauricek a organisé une exposition via les rues sociaux pour revenir sur les retombées de la pandémie à travers des thèmes allant de la sensibilisation à la vaccination, ainsi que d'autres thèmes et questions relatives à la société, comme la fête, le travail et les mouvements sociaux. Sous-titrage ST' 501